Et bien c'est tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va moyennement bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13, tant redouté de notre aventure réfuique sur Resident Evil 2. Comme d'habitude, prévoyez un casque ou des écouteurs, éteignez la lumière, prenez un petit truc à boire, à manger, faites comme vous voulez évidemment, mais dans les limites du raisonnable. Et aujourd'hui je me sens pas très bien, je me sens un petit peu comme vous savez, un Smarties, dont vous auriez sucé la couleur, et que vous auriez recraché vulgairement par terre, comme une simple pépite de chocolat. Je suis cette pépite recrachée, avec un peu de votre bave, je suis vraiment pas bien, je suis dans une situation délicate, incroyable ma comparaison. Par contre celle-là je vais la noter, je pense que je vais la ressortir un jour, sûrement dans un mémorial, avant mon décès, et puis ça fera peut-être le titre de ma biographie, on devait revenir en arrière. Je suis tellement pas bien, c'est incroyable, on devait aller dans la salle de la sieste, donc c'est parti, on doit y aller. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai 10 balles de pistolet, j'ai 0 balles de pompe, j'ai 7 balles de digueule, et j'ai 352 de lance-flammes. Je suis dans une situation réellement compliquée, la situation du Smarties, c'était pour arrondir les bords et vous dire que finalement, je ne suis qu'une sombre merde, et on va essayer de s'en sortir comme ça, parce que je ne sais pas ce qui m'attend déjà, et vous vous doutez bien que le chemin pour aller à la salle de sieste, ne va pas être si facile à mon avis, je pense qu'il va y avoir quelques petits coups de Trafalgar qui vont se glisser de ci et là, à mon avis sur le chemin, parce que ça me paraît très trop simple qu'il ne se passe rien, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est parti, on doit repasser à la cantina, qui était juste à gauche, ah, on est bien ici à l'accueil quand même, on est très très bien à l'accueil, et vous étiez nombreux à me dire d'aller en arrière, d'autres à me dire mais non, mais ça fait loin et tout, je suis assez d'accord, ça fait loin, si vraiment, je ne suis pas dans une mer d'infâme, pourquoi pas, ne pas y retourner, et si je suis vraiment dans une mer d'infâme, on n'aura pas le choix, de toute façon, il me faudra des balles, j'ai peur, j'avance doucement au cas où il y a un leakers, pour ne pas l'effrayer, tu vois ou pas ? Ok, c'est toujours tout droit, il va y avoir un leakers, il va y avoir un leakers, oh putain, il va y avoir un leakers, leakers ? Arrête de leiquer, ok, tout me paraît beaucoup trop beau, bon, on n'a rien eu, on n'a rien eu sur le chemin, c'est parti, on va enfin l'utiliser, quoi ? C'est incroyable ! Et là cette fois-ci, il est écrit Murf, Murf, non s'il te plaît, il faut que tu marches, attends, attends, tu caches quoi ? D'accord, ok mon pote, je comprends ce que tu caches, ok, enfin je comprends, c'est une façon de parler, ah, ah ouais c'est chiant, alors attendez, hop, on fait de la musique, Ah 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 ah, oh merde, oh si j'avais su que ça commençait comme ça, un petit peu de zik les fois, attendez, ah d'accord, j'adore la musique. D'accord, attendez, je fais n'importe quoi là, je ne sais plus ce que je fais, je suis perdu, j'ai peur, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah, oh putain on y était, ok, c'est bon ? Ah ! Ok, toute la musique que j'aime, oh merde, on a réussi, ok, on va le faire pour tout, les gars, au moins c'est fait, oh la vache, ils sont allés loin là, non, un peu, non ? Voilà, ah, Urf, on l'avait eu, attendez, voilà, ok, d'accord, bah oui, quand tu comprends c'est beaucoup plus simple, ah, ok, yes mon pote, on a tout réussi, incroyable, on a été, on a été sublime, il faut se le dire, très bien, hum, hum, donc normalement, aucun souci, voilà, ça ne fonctionne pas évidemment, Ok, 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 attends, parce que là je crois qu'en fait tu veux te battre, euh, et je n'ai pas que ça à faire, donc voilà ce qu'on va faire, on va le régler sur Urf, oh non, ok, ok, voilà, on est pas mal, voilà, on est sur Urf, allez, il faut y aller maintenant, je commence à en avoir alcool, Putain de merde, mais on va, je vais me battre, je vais me battre avec cet appareil là, vraiment ou quoi, les gars, examiner, what ? Oh putain, c'était Muf, oh les gars, incroyable, mettez un like pour cet enfer en fait, Ah bah putain, plus long jour de ma vie Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ok, note de Wayne Lee, plein de places, oh incroyable, je crois que j'ai tous les sacos, je ne sais plus parler, mon dieu, du sang partout, Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont morts, tous morts, c'était des hommes en noir, l'USS, les forces spéciales du siège, mais pourquoi ? Ils ne se sont, ils ne sont pas censés nous protéger, des bouts de cervelle blanc, dans une mer rouge, c'est un cauchemar, mon dieu, pourquoi ? Ne m'a-t-on pas dit que j'étais un génie ? Un génie comme moi ne peut pas mourir dans un endroit pareil, j'ai toujours obtenu des résultats, ils veulent me baiser, c'est moi qui vais les baiser, je vais gagner le prix Nobel, je suis un héros, un génie, un dieu, je ne mourrai pas, je vais ne pas écrire la suite de ce livre. Ok, tout ça pour une sacoche, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je n'ai jamais été aussi proche des égouts, et je sais qu'il y a un casier dans les égouts, et vous le savez aussi, et il y a aussi une petite poudre dans le comico, j'hésite, j'hésite, il y a une poudre dans le commissariat et un casier qu'on n'a pas fait, ah, c'est terrible. Ok, on va bien évidemment save, c'est terrible, je suis dans une impasse. Bon, j'ai compris comment fonctionne le système, donc il va falloir retourner là-haut, oh là là, catastrophe ma chérie. J'ai vraiment pas de balles là, j'en ai pas caché au cas où, genre en mode, ah putain, si jamais frérot, non j'ai des balles de digueule, non c'est l'enfer. Allez, on y va, on ravale sa salive, et on est parti les gars. Bon, c'est parti, on refait tout le tour, et cette fois-ci, on va appliquer ce système-là à l'autre truc qui avait verrouillé, littéralement, éteint les lumières et tout. Donc c'est les générateurs, et on va pouvoir accéder à de nouvelles salles. Il y avait les leakers, je les ai tués, donc par chance j'ai un peu pré-shot. Je pense que c'était encore une fois un coup de génie, on va pas se mentir. Donc même moi, je ne mériterais pas de mourir dans une atroce souffrance. Donc on va pouvoir y aller, à mon avis, le chemin est safe. Voilà, je pensais, j'aurais dû résoudre le problème avant, mais je savais pas qu'il fallait examiner cette connerie. C'est par où les potes ? Hum hum, dis-moi tout, ouais, PC, ouais, système de pulvérisation, on adore, oui. Hum, c'est par où ? Le labo, il y a encore quelque chose à faire à la serre ? Salle, oh, ça me plaît pas, mais c'est par là en fait, parce qu'il y avait le salon. Dont, par conséquent, il faut que j'aille à la serre. Ok, il faut totalement que je retourne dans la serre pour descendre l'échelle. Ah, le petit aller-retour non voulu, voilà. J'aurais toujours, dans Resident Evil, examiné les objets, évidemment. Chose, petite erreur, mais évidemment que je ferai l'aventure avec Claire. Mais les gars, Claire, je l'aime, et l'aventure étant différente, évidemment, comptez sur moi pour vous proposer un 100% sur ce jeu incroyable. Mais avant, il faut que je finisse celle avec Léon, et ça risque d'être un petit peu complicado, surtout dans la situation dans laquelle je me suis mise. Ça risque d'être terrible. On y va, on descend, on retourne au salon, il y avait les leakers, et on prie, voilà, on serre les fesses, et puis on fait l'amour tous ensemble, en se disant que c'est peut-être la dernière journée qu'on va vivre. Ouais, je sais, je suis retourné par là en espérant qu'il y ait quelque chose, je vous l'avoue, en espérant que j'ai potentiellement oublié une boîte de mûne et tout. Mais, ce n'est pas le cas. C'était par là. C'était totalement à gauche. Oh là là, je ne sais pas ce qui va s'ouvrir. Oh là là, je ne sais pas ce qui va s'ouvrir. Ok, alors, ça va ouvrir la salle des serveurs, d'accord ? Ça va ouvrir le labo de test basse température ! Pourquoi je crie ? Je ne sais pas. Ok, c'est parti, on passe en mode Murph ! Allez, vas-y, Eddy, t'as compris, Eddy Murphy, on adore. Ok. Ok, voilà, on est très très bien. On y va. Murph, c'est fait. Ça va réactiver les lumières, vous savez que ça va réactiver les soucis. C'est quoi ce bruit ? Ok. Attendez. Je ne suis vraiment pas bien. Il y avait trop de leakers déjà là. Oh, les chiens. Mais oui, les chiens. Bonjour. Excusez-moi. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas là, tout ce que vous donnez, les gars. Vraiment. Je suis à deux doigts de m'énerver, en fait, je pense. Je pense qu'on est à deux doigts de se battre. Oh, mais vous me passez que des munitions de lance-flamme. Oh ! Une save ! Mais donnez-moi des trucs bien ! Un couteau ! Non, mais donnez-moi des trucs bien ! Ce n'est pas du tout à ça que je m'attendais ! J'ai... Les gars... Les... Waouh ! Vous me donnez des poudres supérieures, mais vous ne me donnez pas de quoi la combiner, putain ! Mais chiez-moi sur le front ! Non, mais ça ira plus vite, regardez ! J'ai de quoi faire 4 milliards de balles, mais je ne peux pas les faire. C'est injuste. La vie est injuste. Ok. Bon, allez, c'est injuste, mais on va recharger le lance-flamme quand même, ok ? Allez, c'est parti, on va save. Oh non ! Oh non, vous m'avez mis dans une situation délicate ! Mes fesses palpitent, palpitent de douleur ! Oh, je me sens inspiré dans cet épisode, tu vois ? Je me sens inspiré, il y a comme une poésie, tu vois, qui s'installe. Et je ne peux rien faire avec cette échelle ? Genre, attendre que l'espoir arrive et me cacher là-haut, là, non ? Ok ? Ça, c'est fait ! Bon, ma direction, le labo, basse, température... Allez, gaffe, il faut allumer la lumière. Ok, il est allumé, excusez-moi. Pas très puissante, les... Ah, mais c'est du LED ! En 98, le LED n'existait pas vraiment, hein ! Ça coûtait très cher, ok ? Alors ça, c'est le passage Walking Dead. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans le labo, on va prendre notre part. C'est normal. C'est donnant, donnant ! Le labo est là, hein. Ok, bizarrement... Une bonbonne par terre ? Une bonbonne de gaz, mais oui ! Bienvenue, docteur... Attends, attends, tu me souhaites la bienvenue, nous serons très très haut. Je suis en train de coter quelqu'un, hein, si ça ne gêne pas. Madame ? Très beau jean, d'ailleurs. Ça, c'est du cache-cache, là, non ? Madame ? Madame, je suis en train de vous couper le dos, là ! Ah, putain ! Ok ! Boîte de réception Wayne Lee, toujours le même, celui qui avait écrit la lettre tout à l'heure. Expéditeur Rick Mendoza. Qu'est-ce qu'il fout ? Tu as vu le dernier de cet abruti de Cartwing, Cartwright ? Voilà, parce que je ne sais pas lire, apparemment. Faut qu'il calme sa joie, ce connard ! Enfin, c'est lui le patron, pour l'instant. Sinon, tu n'as pas vu ma double hélice ? J'ai inscrit mon secret en dessous. Dis-moi si tu la trouves, la double hélice. Trop t'occupé, hein ? Alors comme ça, vous n'avez pas pu venir à notre petite réunion. Pas de souci. Ok. Oubliez l'inspection de la serre. Je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget prévisionnel pour dans deux ans. Et je veux l'avoir ce soir. T'es vivant ? On nous attaque ! Il y a des morts ! On ne peut plus accéder à la zone est. Impossible d'activer le pont avec nos bracelets. Où se cache cette enflure de Cartwright ? La plante 43 est déchaînée. C'est le chaos dans la serre. Il faut envoyer quelqu'un là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Wayne, comment on peut arrêter ce truc ? Tu dois nous aider, je t'en prie, répond. Tu te souviens de Suzy, la pom-pom girl ? Quelle chouette fille ! On était tous les deux amoureux d'elle. Mais bien sûr, elle s'en fichait des nerds. Il faut toujours que je te rende les BD et les jeux que je t'ai empruntés. Mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Le secret dans la double hélice. C'est ça qui m'intéresse. Tu as vu ma double hélice ? Peut-être veut-il parler de son sexe. Ok, très bien. Hop, on y va. Double hélice. Qu'est-ce que c'est qu'une double hélice ? Moi, je pense... Ah, hélice, ouais, je pense ventilation. Ventilation, ok, ouais, ouais, ouais. Il n'y en a pas. Je pense que c'est ventilateur. Pas du tout ! On y va. Direction, on baisse la température. Oh, putain, je croyais que je pouvais mettre le masque. Il n'y a que dalle, vous me chiez dessus. Vraiment, vraiment, hein. Voilà, il y a le cas. Il y a le congélot ouvert. Évidemment, on ne va pas le fermer. Il faut comprendre que ça serait beaucoup trop au sein. Ok, on a quoi, là ? Oh, putain, merci. Merci. Ça, ça veut dire qu'on va prendre notre part au retour. Ok. Ouais. Il a bougé, mais sans plus de conviction. Tu vois, il n'y avait pas l'envie. Il n'y avait pas l'envie, donc... On va dire qu'il est mort pour l'instant. Ah non, il n'y a que ça, vraiment ? Ah, dur. Bon, bah, c'est parti, les gars. C'est parti. On va utiliser ceci. Encore une petite énigme. C'est l'épisode de l'énigme, c'est incroyable. Tout va très, très vite. Vas-y, régale-moi. Ok, il n'y a rien à faire. Je n'ai rien dit, my bad. Ok, c'est totalement gelé. Je vais devoir faire vite, peut-être un chronomètre, je ne sais pas. Très bien. Refroidissement terminé. D'accord. Pas mal. Donc là, je peux l'utiliser. Nickel. C'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simple. C'est quoi ce coup de double hélice ? C'est quoi le coup de la double hélice, les gars ? As-tu vu ? As-tu vu le secret de la double hélice ? Oh non. Là, il va se passer des choses. As-tu vu le secret de la double hélice ? Ok, on verra plus tard. Je pense vraiment qu'on verra plus tard. Là, il n'y a rien, les gars ? Rien, vraiment ? Je vais me faire des cartouches de pompe. Ok. Direction ! Direction la salle des serveurs. Ok. Je cavale, mais je vais me faire ma gueule au cas où il se passe quelque chose. J'ai peur de flipper, je vous avoue. J'ai bien flippé l'épisode précédent. Un épisode tranquille, ça fait du bien aussi. Ok, bon, enfin ! J'ai envie de vous dire, enfin ! Hop, combiné. Non, il y en a de moins en moins, les gars ! Attends. Oh ! 6 cartouches, ça m'a donné. C'est pas mal. Par contre, 6... Oh, putain, 6 cartouches de... Ok. On va save. Bon. 6 balles de magnum supplémentaires et 3 cartouches seulement. Par contre, je suis très déçu au niveau des cartouches. Je pense que je vais en parler à la DRH, parce que là, vraiment, je suis très mécontent. Pas très sympa de leur part. C'est pas très fair-play. Ok, tout a été fait ici. Je ne suis pas peu fier. Hop, c'est derrière. On est reparti, les gars. Direction la serre. Et je crois qu'on va se battre contre une plante, voilà. Parce que... Il parle d'une plante 43, ça me paraît bien louche. Ça serait bien. J'ai toujours rêvé de me battre avec une plante, en fait. J'adore, j'adore, j'adore me battre. L'estrangulation dans la jungle et tout, ça a toujours été un petit plaisir. Non, c'est pas possible. Il y a des balles. Allez, go. À moins que ça va la fuite direct. Je pense que ça serait trop simple. Ouais. Tu vois le temps de chargement, là, frérot ? Allez, c'est parti. Regarde, regarde bien ma part. Regarde bien ce que je vais prendre, si pour moi, je vous régale. Épisode 13, c'est pour vous. Pulérisation des solutions en cours. Regardez bien. Si juste ça, ça fond, mon pote. J'y crois pas deux minutes. Voilà. Bon, bah forcément, c'est la suite. On va devoir y aller. Allez, hein. Ça a marché. Allez, mon pote. Alerte. Vous avez répondu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées. Et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Oh là là. Regardez la musique. Oh là 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 là. Dès que je vais appuyer sur quoi, il va se passer quelque chose. Oh là 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 là. Oh non. Macé. Incroyable. C'est bon, c'est bon. J'ai accompli tout à l'heure. Il arrive. Il arrive. vu que les portes sont automatiques, il va, il va me, oh là là. Ok. Hors de question que je perde une balle contre lui. Une putain de balle. Ok Allez Boîte de réception Priorité maximale Renforcement de la sécurité Depuis quand le nest est un île espion ? Trois le mois dernier Et un quatrième ce mois-ci Et je ne parle que de ceux Que nous avons attrapés Renforcez la sécurité Cartwing A moins que vous vouliez finir comme votre prédécesseur Sachez aussi que je vais restreindre l'accès à la zone ouest aujourd'hui Il y aurait toute demande du siège à propos de G Donc le virus G Ces bureaucrates n'apportent rien au projet de toute façon Ok Ne pas répondre Dispersion par un employé non autorisé Très bien Putain c'est pas vrai J'ai pris une patate Attention Attention On va save ici si ça gêne personne Evidemment Ok 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 On toujours garder une save au cas où tu vois Parce que là Il y a Mister X Et là Il est énervé Et il ne faut pas l'énerver D'accord Donc on l'a énervé Bah c'est pas grave On assume entièrement les conséquences De nos actes évidemment Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer par la suite C'est parti on va ouvrir Oh 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 on a déjà été par là On a déjà totalement été par là Ok Bon Lacer tout a été fait ici Ca a été proprement Vidé Ouais on est très bien On est très bien Je suis pas peu fier Si je peux me permettre cette petite expression C'est parti direction le pont Evidemment on va ouvrir l'autre accès Incroyable Donc une nouvelle zone Avec un Mister X potentiellement vénère Et ça ça me plaît T'en plaît pas en fait Juste ça me plaît pas Juste il me stresse le mec Je peux fermer ici les gars Bien sûr que non on peut pas fermer Bah oui Bah oui On va laisser le Mister X mon culé C'est gratuit ça mange pas de pain Ok on y va Oh la vache Je suis pas bien Je suis vraiment pas bien Ce jeu est incroyable Je vous en ferai un résumé Quand on l'aura fini Si on le finit Casser le vidéo du laboratoire Ok Est-ce que je vais trouver un lecteur VHS pas très loin quand même Une grenade Oh c'est tellement mignon Bah oui mais putain j'ai perdu J'ai perdu mon cut J'ai perdu mon putain de cut Oh la la J'aurais pas dû faire des balles de magnum Ok On a quelque chose direct ici Ça c'est plutôt cool en vrai Donc on va l'utiliser OSS On y va Attendez hop Voilà Examiner OSS Très bien OSS Qu'est-ce qu'on a là Vas-y Pas mal Pas mal Pas mal Vas-y régale moi Et là hop J'offre un accès à Mr X Il se régale sur mes côtes Et je prends ma part sur 8 générations Tout ça pour allumer la lumière Putain le rêve Incroyable Jamais été aussi heureux Boîte de réception William Birkin Vous savez tous Qui c'est Je l'espère Si vous avez suivi assidûment mon aventure Arrêt des recherches sur G Umbrella Corporation a décidé de mettre fin à toutes les recherches sur G menées dans le laboratoire souterrain du NEST Tous les financements du projet ont été coupés Et le directeur du laboratoire William Birkin a été démis de ses fonctions Merci pour votre message Dr Birkin Tous nos supérieurs sont intéressés par l'arme biologique en évolution que vous mentionnez Ne vous en faites pas pour le budget Notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des Etats-Unis Ok D'un certain B E Ok J'ai appris la nouvelle G est presque prêt Je suis surpris que vous ayez omis d'en avertir le laboratoire de recherche du siège d'Umbrella Mais je ne vous en tiens pas rigueur Envoyez nous les données Je vous prie Et ne vous en faites pas Vous avez fait du bon travail sur G Nous nous occupons du reste Donc G c'est Mister X évidemment Vous êtes soupçonné d'avoir enfreint votre contrat avec Umbrella Corporation Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G Et que vous entreprenez des contacts illégaux avec l'armée américaine Vous disposez de 24h pour vous présenter devant le comité d'enquête Evidemment Ah C'est parti Oh je peux le jeter Oh non il y a tellement de choses Mais attendez On n'a pas fait On n'a pas fait A WS Non je ne vais pas le jeter On ne sait jamais On n'a pas fait A WS les gars C'est parti Nouvelle cassette C'est maintenant BUSG en visuel On lance Docteur Birkin Vous allez nous suivre calmement Je savais bien que vous viendriez C'est le travail de ma vie Hors de question que je sais de quoi que ce soit Nous avons des ordres docteur Birkin Je vous le demande encore une fois Putain mais qu'est-ce qui t'a pris On avait ordre de le rat de les vivants On est entré Mais on a eu un problème La cible a résisté On a dû la battre C'est exact monsieur Bien compris Juste les échantillons Allez on bouge Ok C'était des échantillons du virus Donc c'est l'USS Qui a normalement les échantillons Bon écoutez Ça on va le déposer Parce que je ne suis pas sûr En vrai qu'on n'en ait plus besoin J'ai plus rien C'est terrible C'est terrible Allez on va le déposer aussi Ça c'est peut-être collector On ne sait jamais Les VHS ça ne se fait plus trop Ok j'ai des soins Bon On est reparti Evidemment 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 Là il n'y a rien derrière Il n'y a rien J'espère que MrX Il va rester dans l'autre aile Attendez Hop Voilà C'est nul C'est nul Mais on prend mon pote Ok Bon Bon Un couloir Très bien Ça va les gars Putain Séchage rapide S'il vous plaît Très bien On a là dis donc Qu'est-ce qu'on a là aussi Dis donc Sûrement un futur accès Ouais La salle des bio-réacteurs Ok Pourquoi pas On n'a pas le plan On ne sait pas du tout A quoi s'attendre Attendez Attendez J'ai un doute Il y avait quelque chose A faire ici Il y avait un coffre Mais il n'y avait pas de save En vrai Très bizarre Ah Ah oui mais Et c'est déjà la fin ici Ok Journal de recherche Observation sur la croissance de l'embryon Sujet 449 Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet Nous avons pratiqué une incision De 50 cm Entre la poitrine et l'abdomen Et commencé l'observation Avec l'aide de l'équipe médicale Le niveau de conscience du sujet A pu être maintenu entre 15 lucides Et GCS 10 Toutefois Ce niveau s'est détérioré Et nous n'avons pas jugé nécessaire De poursuivre l'observation Le sujet a donc été éliminé Observation sur le taux de reproduction Le virus G a été inoculé au sujet 501 Après s'être transformé en G 501 a été mis en présence d'un groupe de 30 sujets de test Après 2h et 36 minutes Un embryon avait été implanté dans tous les sujets sauf un Tous les sujets ont été éliminés L'un d'eux a craqué au cours de l'expérience Et s'est ôté la vie Test de résistance au virus T Nous avons inoculé le virus G au sujet 628 Qui avait montré une légère résistance au virus T Le virus a ensuite été transmis au sujet 639 Avec lequel 628 entretenait une relation intime Malgré des signes de résistance 628 était porteur d'un embryon Après 24 minutes La résistance au virus T N'empêche pas la détérioration mentale Provoquée par le virus G J'espère que vous avez évidemment tous suivi Bah oui mais oui Non mais les gars Les gars Ça c'est un oeil Un oeil ou un trou de balle On ne sait pas exactement Ça c'est un bras très bien On ne sait pas c'est quoi Mais c'est une petite crotte comme ça Oh Oh non Grande quantité de poudre noire Mais je suis débile Tout ça pour cette balle de magnum Aïe 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 Catastrophe Catastrophe Ok qu'est-ce qu'on a là Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Ok Alors quand on me donne des soins comme ça C'est qu'il va y avoir la bagarre Hop On va combiner de suite Et On va combiner de suite mon pote Parce que 5 cartouches c'est cool Et parce que moi je suis un bad boy Et on va tous les baiser Allez On va save J'espère que cet épisode Bah il vous a plu Enfin moi en tout cas il m'a plu J'ai passé un agréable moment On va peut-être prendre un deuxième soin Voilà Je me rappellerai dans le prochain épisode Que ça risque de partir en boucherie Charcuterie Et ça risque de faire très très mal Niveau soins je ne fais pas le malin Parce qu'en vrai les gars je n'en ai plus Voilà j'ai 2 2 spray 2 spray Et 2 dans l'inventaire Ça risque de faire très très mal N'oubliez pas que j'aimais le commentaire La prochaine Bah c'est la bagarre Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance